Bonjour à tous. Avant de commencer avec l'actualité, j'aimerais signaler la réaction d'un franco-ontarien suite au visionnage d'une de mes dernières vidéos à propos du Québec. Cet homme a grandi dans l'Est ontarien, une région où les Canadiens français ont fortement tendance à s'assimiler à la majorité anglophone de cette province. Et il me demande comment un peuple déjà à moitié assimilé devrait mener sa lutte contre l'anglais quand plusieurs de ses outils langagiers sont déjà corrompus, quand la vaste majorité de la population franco-ontarienne a oublié une immense gamme du vocabulaire français et connaît seulement des mots anglais à la place. Quand un tel peuple accepte des anglicismes comme allant de soi, qu'ils soient de nature lexicale, sémantique ou grammaticale, et qu'il traite les formes françaises correctes comme étrangères, cet homme pense qu'une telle situation va inévitablement mener à la mort culturelle et à l'assimilation. Donc, que devrait-il faire, lui et ses semblables, dans un tel cas ? Dans une vidéo précédente, j'avais évoqué ces Canadiens français qui avaient fait l'essentiel de leur parcours professionnel en Ontario et qui venaient à l'école polytechnique de Montréal donner en français des conférences concernant les secteurs industriels dans lesquels ils avaient travaillé alors qu'ils affichaient des lacunes énormes dans le vocabulaire français de leur spécialité. Toutefois, cela n'a rien d'anormal. Si nos personnages franco-ontariens avaient vécu en Russie, ils connaîtraient le vocabulaire russe. Et s'ils avaient vécu au Brésil, ce serait le vocabulaire portugais. On sait que les enfants qui naissent et qui s'élèvent dans un pays quelconque parlent entre eux la langue du pays, même si leurs parents ont toujours pratiqué avec eux une autre langue. Si toutefois les enfants suivent un cursus scolaire dans la langue de leurs parents, ils pourront alors être bilingues et fonctionner indifféremment dans les deux langues. Mais entre eux, comme je l'ai déjà souligné, ils démontreront toujours une préférence pour la langue du pays dans lequel ils se sont élevés. En d'autres termes, si les parents veulent que leurs enfants vivent dans leur langue maternelle, il faut qu'ils s'en donnent les moyens à la fois environnementaux et financiers. Il y a 600 000 francophones en Ontario, principalement dans le nord et l'est de la province. Je pense à Sudbury, à Timmins, à Hearst, à Ottawa. Mais le français recule principalement du fait que le statut du français n'est sanctuarisé nulle part dans la province, car il n'y a aucun territoire qui soit explicitement et spécifiquement francophone. Les membres de la majorité anglophone de l'Ontario peuvent venir s'installer n'importe où dans la province et ne se voient limités en rien quant à l'usage de leur langue qu'ils sont en droit d'imposer partout. Des mesures ont été prises par le gouvernement de Toronto à la fin des années 70 et beaucoup de documents officiels sont devenus bilingues anglais-français à cette époque, comme par exemple le permis de conduire ou les extraits de naissance. Mais cela ne change pas grand-chose à l'assimilation des franco-ontariens qui se voient forcés de travailler en anglais, ce qui est le facteur principalement responsable de leur assimilation. Une étude d'Iliès Zouhari, datant de 2021, a identifié les principaux problèmes auxquels font face les franco-ontariens pour préserver leur langue et il a formulé ses recommandations. Il conseille de renforcer les communautés francophones là où elles sont majoritaires par une immigration sélective et un renouveau de la démographie locale. Pour Zouhari, la création d'une université francophone à Toronto ne servirait à rien si ce n'est à produire un effet d'annonce éphémère. La petite université francophone de Hearst a su, pour augmenter ses effectifs, attirer des étudiants étrangers francophones pour renforcer sa présence et sa visibilité dans une ville ontarienne qui est à 90% francophone. Le problème des Acadiens au Nouveau-Brunswick est exactement le même. Il faut former des noyaux durs francophones, mais avant tout redresser une démographie déclinante. Une société qui ne fait pas d'enfants n'a pas d'avenir. Il faut le répéter, une société qui ne fait pas d'enfants n'a pas d'avenir. Et la chute de la natalité au Canada, dès la fin des années 60, ne peut pas être totalement compensée par une immigration, même très sélective et francophone. Une langue en partage est une condition nécessaire pour une intégration réussie, mais elle n'est nullement une condition suffisante. Il faut que les immigrants francophones aient des convergences d'intérêts, avec les communautés francophones qui sont censées les accueillir. Des facteurs politiques, ethniques, ratios, économiques ou religieux peuvent enrayer ces convergences. La connaissance réciproque de la langue de l'autre n'a jamais garanti la paix entre deux peuples. L'excellente connaissance de la langue allemande à travers de larges sections de la société française avant 1914 et 1939, essentiellement chez les militaires, les scientifiques, les hauts responsables politiques, etc., n'empêcha nullement les deux dernières guerres mondiales. Bismarck parlait et écrivait un français impeccable, ce qui ne l'empêcha nullement d'engager son pays dans une guerre contre la France. Jusqu'au début des années 30, le français demeura langue diplomatique et l'une des grandes langues de culture pour l'intelligentsia allemande, ce qui n'empêchait pas l'ambassade d'Allemagne à Tokyo de monter régulièrement de violentes diatribes contre la France pour la discréditer aux yeux des Japonais, comme le fait remarquer Paul Claudel dans sa correspondance diplomatique. Une parfaite intercompréhension entre Chiang Kai-shek et Mao Tse-tung, tous les deux chinois, n'empêcha nullement la guerre civile en Chine. Il en fut de même entre le général Franco et la passionaria Dolores Ibaruri dans l'Espagne de 1936. Les diverses coalitions contre la France napoléonienne utilisaient le français comme moyen de communication et de coordination, ni le russe, ni l'allemand, ni l'anglais. On voit ici une image du congrès de Vienne qui se déroula en français, c'est-à-dire dans la langue du pays vaincu. Le fait que de nombreux cadres irakiens connaissaient bien l'anglais n'a pas désamorcé les volontés guerrières du clan Bush en 1991 et en 2003. Oussama Ben Laden parlait anglais couramment, ce qui ne l'empêcha pas de brûler de haine vis-à-vis du monde anglo-saxon. Si la solution pour abolir les guerres était d'apprendre la langue d'un ennemi potentiel, nous serions rentrés dans l'âge d'or de la paix depuis au moins 5000 ans. La véritable recette pour éviter la guerre repose essentiellement sur l'apprentissage du respect de l'autre, de son pays, de son territoire, de ses institutions, de son droit à la différence individuelle, collective et linguistique. Elle ne consiste pas à le singer, à rechercher sa compagnie plus que de raison ou à aspirer au métissage. La vertu ne se gagne pas forcément par le contact. Il n'y a que les maladies qui soient contagieuses. La recette pour garantir la bonne entente ne consiste pas non plus à ligoter les populations concernées par des accords contraignants dans le cadre d'institutions rigides définies arbitrairement par des bureaucrates comme celle de l'Union Européenne qui, en plus, nous impose la langue d'un pays extra-européen qui a piloté le projet d'Union Européenne dans son seul intérêt. Le respect des autres commence par le respect de soi et de la place qu'on occupe. Il est impossible de prôner sincèrement un monde pluraliste sans exprimer la volonté d'en faire soi-même partie. Cette observation s'applique aux francophones des pays du Nord et plus particulièrement aux Canadiens français qui doivent affirmer leur place sans complexe avant de penser à celle des autres et en s'affranchissant de leur mentalité d'assiégé. Beaucoup de Canadiens français estiment être une goutte d'eau au milieu d'un océan anglophone alors que, dans un forum auquel je participais sur Internet il y a quelques années, je leur faisais remarquer que les Français vivant dans la petite Guyane française ne se sentaient absolument pas menacés par le géant brésilien qui est pourtant à leur porte et on pourrait étendre cette remarque aux Surinames voisins. Il faut dire que l'insécurité linguistique des Canadiens français provient aussi de la porosité des frontières linguistiques canadiennes mal définies et floues couplées à l'impérialisme linguistique des Canadiens anglais qui durent depuis deux siècles et demi. Ces facteurs sont bien sûr inexistants dans les exemples sud-américains que je viens de mentionner. Au-delà de ces considérations, les Canadiens français, qu'ils soient en Ontario, au Nouveau-Brunswick ou au Québec, doivent garder en tête que la vigueur de leur communauté et de leur langue ne pourra se renforcer qu'avec une dynamique positive de leur démographie. Ce problème de démographie déclinante ne se limite d'ailleurs pas au Canada français mais globalement à l'ensemble du monde occidental, Russie comprise. Il convient aussi de dénoncer sans relâche une propagande anti-francophone globalement insidieuse. Si le français décline effectivement au Canada et en Europe occidentale, il est globalement en expansion dans le monde avec un taux de progression de 2,3% par an devant l'espace arabophone. Zouhari note aussi que le nombre d'apprenants du français comme langue étrangère est en hausse constante en Chine, en Corée ou encore aux Indes orientales. En Amérique latine, au Costa Rica ou en République dominicaine, le français se maintient plutôt bien car son enseignement est encore obligatoire. Zouhari ajoute que dans l'Amapa, un état dans le nord du Brésil, il existe une francophilie historique largement ignorée car cet état est plus proche géographiquement de la Guyane française que du reste du pays duquel il est coupé par l'embouchure du fleuve Amazon. Par propagande insidieuse, il faut également dénoncer l'imposture qui consiste à affirmer que les francophones dans le monde sont systématiquement plus pauvres que les peuples anglophones. J'ai déjà montré dans des vidéos précédentes que c'est l'Afrique francophone qui tire vers le haut la croissance économique du continent africain. En ce qui concerne les autres zones francophones, il n'est pas rare de tomber sur des articles tels que celui d'Atlantico que l'on voit s'afficher à l'écran. Lorsqu'on évoque les prétendues disparités de revenus entre le Québec francophone et l'Ontario anglophone, on oublie de faire des comparaisons en termes de parité de pouvoir d'achat. Un Ontarien de Toronto gagne peut-être plus qu'un Montréalais, mais il devra dépenser 80% de son revenu pour se loger. L'immigrant qui s'installe à Vancouver, quant à lui, dépensera plus de 90% de son revenu pour avoir un toit sur sa tête, tandis que l'immigrant qui s'installe dans la ville de Québec aura la même chose pour 60% de moins. Celui de Vancouver devra impérativement recourir à la colocation, et ne parlons pas des primes d'assurance pour les véhicules de transport qui sont à des niveaux absolument délirants en Colombie-Britannique. Faire du ski n'est pas un luxe en Europe francophone, mais faire du ski en Colombie-Britannique ou dans les stations du Colorado coûte 3 à 4 fois plus cher. Des stations comme Vail ou Aspen sont réservées aux millionnaires, tandis que le cadre moyen peut envisager de passer une semaine à Courchevel le nec plus ultra des stations savoyardes, qui offre un espace skiable 5 fois plus grand que les stations nord-américaines les mieux équipées, et cela pour un prix raisonnable. Celui qui dépense 3 ou 4 fois plus qu'un autre pour le même service ou la même prestation n'est pas nécessairement 3 ou 4 fois plus riche. Par contre, il s'appauvrit effectivement 3 ou 4 fois plus vite. Non, parler français ne rend pas les gens plus pauvres, si l'on considère que Monaco a le PIB par habitant le plus élevé de la planète, avec le Luxembourg, où le français est l'une des langues officielles. Je reprends maintenant le cours normal de cette vidéo en faisant un bref tour d'horizon de l'actualité. La première nouvelle est bien évidemment l'imposition de l'anglais à la cité internationale de la langue française de Villers-Cotterêts, inaugurée par Emmanuel Macron en octobre dernier. Je sais qu'Impératif français a déjà publié sur son site la controverse qui a été suscité par une offre d'emploi visant à recruter un directeur d'une organisation du nom de Alliance pour les technologies des langues créée par la Commission européenne qui regroupe, paraît-il, 12 pays membres et 7 pays observateurs et dont l'objectif est de développer une infrastructure commune pour le traitement informatique des langues. Or, il se trouve que l'offre d'emploi spécifie que l'anglais sera la langue de travail pour ce poste de direction qui sera localisé au château de Villers-Cotterêts. L'impératif français a rendu compte de la controverse que cela a suscité dans le tissu des très nombreuses associations qui se préoccupent de près ou de loin de la défense de la langue française. Je ne veux pas revenir sur les argusies de la délégation générale à la langue française qui a tenté de justifier l'injustifiable. Et j'ai moi-même écrit à ce propos les lignes suivantes que je souhaite relire ici. Ce qui est curieux dans ce genre de situation c'est que des incohérences flagrantes ne sautent plus aux yeux des responsables qui arrivent à les justifier par des raisonnements fallacieux et des distorsions incroyables de la réalité sans compter le caractère grotesque et ridicule qui saute aux yeux des francophones pour lesquels le français n'est qu'une langue seconde et auprès desquels nous perdons toute crédibilité. Les citoyens des pays francophones du Nord sont complètement anesthésiés. On peut les comparer à la grenouille que l'on fait cuire à petit feu et qu'il ne se rend plus compte qu'on veut la tuer. Ainsi, nous avons été habitués à la substitution progressive de notre langue par une langue étrangère. Plus personne ne réagit au fait que, en France même, les tableaux de bord des automobiles sont en anglais, même pour les voitures de construction françaises. Idem pour les commandes de la plupart des appareils électroménagers. Nous tolérons que l'anglais soit devenu la seule langue étrangère enseignée à titre obligatoire dans les écoles au détriment d'autres qui offrent désormais plus de potentiel. Nous tolérons que notre langue disparaisse progressivement des chansons diffusées à la radio, à la télévision et dans les films produits en France. Nous tolérons d'être devenus des vassaux d'une puissance en pleine décomposition. Dans les médias, nous apprenons le mépris de nous-mêmes. Les commissaires européens ne cessent de répéter que la souveraineté est un concept désuet et que désormais le culte prôné est de se dissoudre dans de grands ensembles dénués d'originalité, d'identité et de sens. Nous assistons à une fantastique régression anthropologique dont les symptômes les plus évidents sont l'incompétence et la sottise de nos dirigeants. De plus, il est à craindre que le projet européen pour le traitement informatique des langues par le biais des techniques d'intelligence artificielle n'accouche d'une usine à gaz qui ne servira en définitive ni les intérêts publics ni les intérêts privés. Des recherches sur le traitement informatique des langues existent depuis une trentaine d'années et ont abouti, pour la plupart des langues écrites, à des systèmes de dictée orale, de correction orthographique et syntaxique, à des systèmes de traduction assistés par ordinateur, à des moteurs de recherche multilingues dans les bases de données résidentes sur les sites de la toile mondiale. Elles ont abouti à des systèmes de synthèse vocale et de synthèse textuelle et d'interprétation des données textuelles et orales. Des progrès sont bien sûr encore envisageables, mais il est à craindre que le projet de la Commission européenne n'engloutisse des ressources en essayant de réinventer la roue, car les chercheurs et les sociétés privées œuvrant dans le domaine du traitement informatique des langues n'ont certainement pas attendu les bureaucrates de Bruxelles pour aboutir à des systèmes qui sont aujourd'hui opérationnels. L'Union européenne, qui s'est faite sous l'impulsion de Washington, est la dernière structure à consulter et à solliciter pour la mise en place d'une infrastructure commune de référence visant à contrer l'hégémonie des acteurs anglo-saxons de l'intelligence artificielle dans le domaine des technologies numériques s'appliquant aux langues vivantes. Seuls les gens de la DGLF, de la Direction Générale à la langue française, font semblant d'y croire, avec leurs suiveurs européistes imbéciles. Le projet qui doit être abrité à Villers-Côte-Ré n'est qu'un exemple de plus du déclassement de la France voulu par la Commission européenne et par Washington. Comme je l'ai signalé plusieurs fois, le problème ne se limite nullement aux pays francophones. Les crises ukrainiennes et en Palestine ont révélé l'incroyable état de vassalisation des pays ouest-européens aux États-Unis d'Amérique, dont l'anglomanie est le symptôme le plus évident. Récemment, un ami m'a annoncé que sa fille avait terminé un stage de six mois en Allemagne, à Berlin plus précisément. Ce stage avait été consécutif à la fin de sa formation en administration des affaires. En réponse à ma question de savoir si elle avait ainsi amélioré son Allemand, il me répondit qu'elle n'en avait eu nul besoin. Elle avait effectué son stage du début à la fin des six mois en anglais. Actuellement, aucun chancelier d'Allemagne ne peut arriver au pouvoir sans l'approbation de Washington. La CIA censure tout article dans les grands journaux et magazines allemands susceptibles de contrevenir aux intérêts états-uniens ou de faire prendre conscience aux Allemands du statut réel de leur pays sur la scène internationale. C'est la CIA qui décide d'étiqueter les partis politiques émergents allemands comme étant d'ultra-droite ou d'ultra-gauche et qui dirige les campagnes éventuelles de diffamation à leur égard. Comme j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, l'Allemagne est un pays occupé depuis près de 80 ans et qui doit régulièrement confirmer, comme le Japon, son allégeance à l'oncle Sam. Les dirigeants étrangers le savent et dans le bloc des BRICS, ils affichent de plus en plus ouvertement leur mépris comme en atteste l'accueil récent, glacial et minimal réservé au chancelier Scholz par les Chinois. Cet accueil, si toutefois on peut encore parler d'accueil, signifiait en langage diplomatique chinois un camouflet, une claire humiliation infligée à l'Allemagne. Vous ne comptez pas, vous ne nous intéressez pas, vous êtes négligeable. Une autre nouvelle qui mérite d'être mentionnée est la prise de conscience que le lieu qui fit l'objet de l'attentat terroriste du 22 mars 2024 à Moscou portait un nom anglais, le Crocus City Hall, écrit en caractère latin et non en cyrillique. On peut en conclure ce qu'on veut, mais il démontre que la Russie n'est pas exempte d'Anglomanie. Ce type d'aliénation sévit particulièrement dans la partie occidentale de l'Europe puisqu'on ne compte plus chez les adolescents ceux qui portent un prénom anglo-américain. En France, en Suisse romande, en Wallonie, on ne compte plus dans les 20 dernières années les jeunes gens que leurs parents ont affublés de prénoms anglo-américains. Les listes d'élèves des écoles et lycées abondent de Stephen, de Déborah, de Maggie, de Kevin, de Jonathan, de Cathy, de Barbara, de Samantha, de Shirley, de Scott. Or, le prénom est un marqueur identitaire social primordial. Cette tendance en progression constante prouve que les parents souhaitent que leurs enfants soient autre chose que des citoyens de pays francophones. Ayant personnellement vécu en Asie pendant de nombreuses années, j'ai pu constater qu'il serait impensable pour des parents japonais ou vietnamiens qu'ils puissent donner à leurs enfants des prénoms occidentaux, arabes ou russes, ce qui serait d'ailleurs impossible d'après les règles en vigueur, sauf lorsqu'un des parents est étranger, bien sûr. Nous savons que les principaux dirigeants des Indes orientales songent très sérieusement à restaurer l'ancienne appellation de leur pays tel qu'il était avant la colonisation française qui fut suivie de près par la colonisation anglaise. Le pays s'appellerait à nouveau Bharat, tandis qu'ont déjà été changés des noms de lieux et de villes pour porter leur désignation ancestrale. La Birmanie est devenue le Myanmar et Ceylan est devenue Sri Lanka. Les Indes sont sur la même voie indispensables à la réappropriation de leur patrimoine culturel. On voit ici les modifications apportées aux principales villes indiennes qui reflètent le rejet de l'ancienne toponymie imposée par les Anglais. La tendance en Occident est exactement inverse, puisqu'une proportion croissante des Occidentaux ont désormais honte de ce qu'ils sont ou représentent pour troquer leur identité contre une identité de substitution faussement états-unienne. L'Occident non anglo-saxon va exactement en sens inverse des tendances mondiales actuelles. On a également appris que le concours de l'Eurovision de la chanson a été créé par l'OTAN dans un article publié le 24 mars 2024 qui prend ses sources dans un ensemble de 23 000 documents anciennement secrets de l'OTAN qui sont tombés dans le domaine public en janvier 2023 en vertu de la loi américaine. L'un de ces documents spécifiait la création d'un festival de musique de l'Alliance Atlantique. Le premier concours Eurovision de la chanson eut lieu en mai 1956. L'OTAN a ainsi obtenu un outil de propagande à grande échelle ou, pour le dire autrement, un autre lavage de cerveau et une manipulation de masse, comme on peut le voir dans la forme actuelle de ce concours. Autrefois une exception, l'usage de l'anglais pour les paroles des chansons est désormais devenu une quasi-norme pour la plupart des pays participants comme moyen de propagande culturelle et idéologique. Des pays n'appartenant pas à l'Union Européenne furent invités, comme ce fut le cas de l'Ukraine avec Rustana en 2004, ce qui a contribué à cimenter la confiance de la fraction pro-occidentale du pays qui a mené à la première révolution orange du pays qui eut lieu six mois plus tard. Douze ans plus tard, la tatare de Crimée, Jamala, n'hésitait pas à inclure dans sa balade intitulée 1944 des messages explicitement politiques dans sa chanson sur les tatares de Crimée, vivant d'après elle sous l'occupation russe. Et sa chanson mentionnait aussi les crimes soviétiques contre l'humanité. L'apparition de Verka a, quant à elle, suscité de vives réactions en Russie lorsqu'elle prononça les paroles « Russia, goodbye ». En 2023, le concours Eurovision de la chanson attira 183 millions de spectateurs qui avalèrent la propagande conçue et fabriquée dans le cadre des sinistres convoitises de l'OTAN. Il s'agit bien là d'une machine de guerre visant à renforcer une cohésion artificielle entre les pays membres de l'Alliance Atlantique et on comprend donc ainsi pourquoi l'usage de l'anglais fut petit à petit imposé. Un peu dans le même registre, on peut remarquer l'effort remarquable de séduction que déploient les Américains auprès des banlieues françaises où la majorité des jeunes sont d'origine immigrée, principalement du Maghreb et d'Afrique subsaharienne. Dans un contexte où cette population mal assimilée, dont le vocabulaire se limite souvent à 500 mots, et qui est trop fréquemment en situation d'échec scolaire et rongée par le chômage, en ce qui concerne les jeunes adultes, la propagande états-unienne et la langue anglaise trouvent un terrain particulièrement favorable, étant donné qu'elle est alors considérée comme un facteur d'émancipation. Cette véroterie intellectuelle laisse des traces, même chez les représentants de cette frange sociale qui, par leur seul mérite, ont pu suivre des cursus universitaires. Ceux qui connaissent Idriss Aberkane, très présents sur Internet, peuvent témoigner du fait qu'il est friand d'anglicisme et de mots anglais non traduits pour valoriser son discours. Il est aussi connu pour avoir été bichonné par les Américains qui l'ont invité à devenir un intervenant dans les conférences TED. Néanmoins, à ce type d'exception notable, la communauté dont il est issu est mal dans sa peau et pompe comme du petit lait la propagande américaine qui démontre l'astuce de valoriser cette culture de rue et de caniveaux avec celle de la culture américaine qui offre ainsi un substitut et entraîne une adhésion implicite au modèle américain et à la langue anglaise. En 2010, John Travolta s'était déplacé à Rosny-sous-Bois, dans la banlieue de Paris, en plein quartier dit difficile, selon un euphémisme dont les médias de grand chemin ont le secret. La raison officielle était la promotion de son film « From Paris with Love ». Le 5 août 2010, c'était Sylvester Stallone qui lui avait succédé, toujours à Rosny-sous-Bois. En mars-avril 2010, un séjour aux États-Unis, tout frais payé, était prévu pour ces « jeunes » entre guillemets, parmi lesquels ont trouvé le rappeur Écoué Labillé ou Labité. Le 2 avril 2010, l'ambassadeur américain à Paris, Charles Rifkin, s'était déplacé en personne à Bondy, une autre banlieue chaude, pour aller à la rencontre de ces fameux jeunes. Il leur déclara « Chez moi, c'est différent. Tu peux être africain, indien, mais tu es avant tout américain. J'aime parler avec tous les Français, mais je suis sûr que le prochain dirigeant français émanera de la banlieue. » Évoquant son enfance dans une seconde zone du Tennessee, il raconta comment il avait grimpé les échelons et comment l'Amérique pouvait également constituer un tremplin pour ses interlocuteurs vers la réussite qui lui avait souri. En ce qui concerne l'efficacité du programme International Visitor Leadership, l'un des objectifs consiste à changer les attitudes et les perceptions des participants durant le programme, ou une fois retournés chez eux. Une autre mesure de ces effets a lieu lorsque les visiteurs internationaux appliquent directement leurs connaissances apprises lors du programme pour apporter des changements dans leur communauté d'origine. Par ailleurs, un programme est souvent considéré comme une réussite quand ces visiteurs internationaux utilisent leur expérience dans le projet pour renforcer leurs interactions et leurs liens avec les États-Unis. Dans tous les cas, les Américains essayent d'identifier très tôt leurs collaborateurs potentiels dans des opérations de séduction durant lesquelles ils paraissent démontrer un intérêt approfondi pour les candidats qu'ils sélectionnent. Le collaborateur potentiel doit afficher son ambition, son allégeance implicite aux États-Unis d'Amérique et à l'idéologie qu'ils véhiculent. C'est la première étape. Je voudrais maintenant aborder un dernier point qui concerne l'Afrique subsaharienne francophone. On a vu que le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont demandé le départ des troupes françaises et affichent la volonté de s'affranchir totalement de l'influence de Paris. J'ai hésité quelque peu à vous présenter les segments d'une vidéo récente tournée par Nathalie Yamb que nous avions précédemment découverte dans la vidéo numéro 27. Nathalie Yamb, que j'avais présentée dans cette vidéo 27, n'est pas n'importe qui puisqu'elle a des contacts au plus haut niveau en Afrique francophone et qu'elle bénéficie de l'oreille attentive de plusieurs de ses dirigeants et chefs d'État. Attention, je ne prends bien sûr nullement parti pour ce qu'elle dit, mais il faut prendre note de ses propos et des conséquences potentielles qu'ils peuvent avoir sur l'avenir d'une partie de cette francophonie africaine. Écoutons-la. Vous voyez ce monsieur ? C'est le général François Lecointre, grand chancelier de la Légion d'honneur et ancien chef d'État-major des armées françaises. Écoutez-le. Ce qui est notre destin commun à nous, Européens, c'est la Méditerranée et l'Afrique où notre destin se joue. Et donc nous avons en permanence essayé, nous Français, d'entraîner les Européens dans cette prise de conscience de la nécessité d'agir collectivement en Afrique et en Méditerranée. Et je suis absolument désolé de voir l'échec de nos engagements au Sahel. Et je pense que de toute façon, nous aurons à nous reposer la question. Parce que nous ne pouvons pas imaginer avoir à nos portes un continent entier qui est en train de s'enfoncer dans la destruction des appareils de gouvernement et des États s'enfonce dans une forme de chaos, de guerre civile dans beaucoup de pays et de plus en plus de pays. Dans les difficultés qui sont liées aux évolutions climatiques qui sont encore plus dramatiques sur des populations vulnérables comme des populations africaines. En plus, un continent qui va connaître une explosion démographique comme aucun continent n'a jamais connu. Et donc imaginez que ça se passe là dans les 10, 20 ans qui viennent. et que ça n'aura pas de conséquences sur l'Europe. Parce que nous vivons dans une sorte de bulle protégée par je ne sais quoi d'ailleurs. C'est tout simplement inconscient. Et donc je pense que cet intérêt commun-là devrait un jour faire que l'Europe se décidera à agir comme une entité politique qui ira défendre elle-même ses intérêts y compris par le moyen de l'engagement de ses armées. Avant-hier, l'ami François nous a donc annoncé dans le plus grand calme que la France et l'Europe pour leur survie vont devoir procéder à une recolonisation militaire de l'Afrique dans les 10 prochaines années. Genre, nous ne pouvons pas laisser ces pauvres sous-hommes africains être dans le chaos juste à nos portes. Nous devons y retourner avec nos armées pour y mettre de l'ordre et défendre nos intérêts. Mais nous devons le faire ensemble en meute européenne et pas seulement nous la France individuellement parce qu'on n'en a pas les moyens. Quand c'est moi qui dis on m'accuse d'être soit panafricone soit agent russe lui là alors il est quoi ? Il dit que dans le Sahel on observe la destruction des appareils de gouvernement et des états. Pourtant c'est dans son pays que durant les deux dernières années le gouvernement a utilisé plus de 23 fois l'article 49.3 qui permet au gouvernement d'adopter des lois sans débat en bypassant le Parlement. La suspension des élus dans un pays en paix est mille fois pire que la suspension des activités des partis politiques qui d'ailleurs n'existent que sur papier dans des pays en guerre. Il dit que nos pays s'enfoncent dans la guerre civile et le chaos alors que depuis deux ans c'est eux qui ont une guerre interethnique en plein milieu de l'Europe. La déstabilisation du Sahel c'est à cause d'eux et de la désintégration de la Libye par la France par l'Angleterre par les Etats-Unis par l'OTAN et j'en ai marre je dois vous le dire sincèrement que nos états de l'AES tardent encore à traduire ces gens en justice pour obtenir réparation pour les dommages causés. Depuis leur gouvernement et état rempli de PD ils regardent notre démographie et nos enfants comme un danger parce que dans leur tête de malades mentaux l'objectif c'est de dépopuler la planète de robotiser au maximum l'économie pour pouvoir rester en petit nombre de délaver à profiter de tout ce que la terre et particulièrement l'Afrique a à offrir et le pire c'est qu'ils ont le toupet d'habiller cela du manteau d'un paternalisme raciste et méprisant le syndrome du sauveur occidental je suis persuadé que dans quelques années je ne sais pas si c'est dix ans ou moins ou plus nous aurons l'obligation de retourner aider ces pays africains ce n'est pas la Chine la Russie et Wagner qui vont apporter des solutions durables aux très grandes difficultés que connaissent ces pays africains et leur population quand on vous dit que ces gens sont nos ennemis ils s'en trouvent pour dire qu'on exagère tous ceux qui collaborent avec eux doivent être traités avec la plus extrême sévérité comme des traîtres à la patrie quel que soit leur domaine d'activité il faut extirper chaque cellule de ce cancer qu'on appelle France Europe et Occident tout gouvernement africain de la zone qui prétend préserver les intérêts de son pays et de ses populations doit avoir au programme la rupture intégrale avec la France pendant au moins 15 ans c'est une question de survie CFA entreprise française école et centre culturel français programme scolaire français ambassade française armée occidentale langue française à tabé out finito dehors soit c'est nous qui survivrons en les dégageant totalement de nos territoires soit c'est eux qui gagneront en nous soumettant définitivement Ce général François Lecointre a donné à Nathalie Yambes du grain à moudre dans un monde où les discours condescendants paternalistes et impérialistes ne passent plus du tout comme les valeurs que nous voulons voir adoptées par les peuples africains francophones Je me suis souvenu du livre de Bernard Lugan intitulé Décoloniser l'Afrique et dont le quatrième de couverture résume le programme Vous avez certainement noté que Nathalie Yambes s'attaque en définitive à la langue française dont l'éradication réduirait à zéro toute velléité d'influence néocoloniale française Cette fois-ci ce ne serait nullement pour remplacer le français par l'anglais comme ce fut le cas au Rwanda car nous avons vu nous avions vu dans la vidéo 27 que Nathalie Yambes se méfie encore plus des anglo-saxons qui ont été identifiés comme les suzerains des nations européennes à la faveur des conflits en Palestine en Ukraine et également lors de la destruction de la Libye le pays le plus prospère d'Afrique à l'époque Nous avons vu que le Niger a exigé le départ des soldats américains après avoir exigé le départ de leurs homologues français L'histoire avance désormais de manière irréversible Fini les discours paternalistes de la Bolle de François Mitterrand en 1990 ou de celui de Sarkozy à Dakar en 2008 Évitons désormais toute ingérence tout paternalisme toute condescendance toute exploitation non équilibrée toute coopération non sollicitée toute tentative d'imposition de nos prétendues valeurs et toute tentative de calguer nos cadres politiques sur le contexte africain si nous voulons rester en bon terme bien sûr avec les nations africaines francophones comme les autres d'ailleurs Les prises de conscience sont irréversibles c'est désormais l'Occident qui est en retard sur la réalité du monde En 2050 90% de la population mondiale vivra ailleurs qu'en Occident il faut en prendre la mesure Le mois prochain si l'actualité n'est pas trop riche j'aborderai le statut et le rayonnement du français du Moyen-Âge à nos jours Si vous avez apprécié cette vidéo rediffusez-la et partagez-la avec vos amis et collègues de travail Avant toute chose nous devons remettre dans la tête des gens que la langue française est la composante essentielle des nations francophones et qu'elle est l'un des facteurs nécessaires mais non suffisants à la créativité des francophones Comme toutes les autres langues la langue française est un puissant facteur d'identité et de cohésion La langue n'entraîne pas l'intelligence mais sa destruction entraîne obligatoirement l'effacement du peuple qui la parle dans tous les domaines En attaquant la langue nos adversaires veulent faire de nous des êtres sans appartenance et sans racine des êtres interchangeables et jetables La dictature sur les esprits est en bon ordre de marche avant qu'elle ne devienne une dictature sur nos corps et sur l'ensemble de la société La détérioration de notre langue préfigure notre mise en esclavage en nous retirant la possibilité de formuler une révolte éventuelle La dégénérescence que subit le français dans la plupart des pays francophones du nord préfigure notre effacement total de la scène internationale La profusion des anglicismes et des mots anglais non traduits en français et la fleur de lys infamante est le révélateur de notre déclassement Si une petite fraction de nos sociétés en a pleinement conscience la plupart de nos compatriotes dorment encore et sont inconscients de leur vassalisation progressive occupés qu'ils sont par leurs problèmes personnels et le maintien de leurs moyens de subsistance L'absence de réaction contre le démantèlement progressif des démocraties européennes est significative de l'état d'abêtissement et d'hébétude des sociétés occidentales Les signes les plus évidents de ce démantèlement sont les restrictions de plus en plus sévères à la liberté d'expression couplées à une sursaturation de propagande massive organisée par les gémons du moment accompagnées d'une surdose de langue anglaise de films et de publicités étatsuniennes et cela depuis plusieurs décennies La dissolution de l'identité est la première étape vers la colonisation voire l'esclavage Renseignez-vous Lisez Apprenez Un individu bien informé revendique automatiquement sa liberté Réappropriez-vous votre langue Achetez les bouquins recommandés par Impératif français Dans les vidéos à venir je ferai état de la véritable dégringolade de l'influence des pays francophones sur l'évolution du monde depuis qu'ils s'anglicisent à l'image de la Pologne citée dans une vidéo précédente Les peuples francophones occidentaux et bien d'autres également sont sous occupation mentale Ils sont la cible d'une véritable colonisation des esprits et il leur est difficile de se dépêtrer du cartes-camp imposé par des institutions qui ont été créées par des acteurs extérieurs aux nations concernées Nous continuons à être ignorés des médias à la botte de leurs propriétaires sauf au Québec La presse francophone plus particulièrement en France en Suisse ou en Belgique s'autocensure sur tous les sujets ayant un rapport avec la langue française et la francophonie qui sont exclus bannis interdits d'entrer ostracisés Il est évident que les journalistes ont reçu des ordres auxquels ils ne peuvent déroger sans risquer leur place Un journaliste honnête est souvent au chômage tandis que je n'ose qualifier un journaliste qui travaille En devenant membre d'impératifs français vous vous franchirez une étape dans la bonne direction pour casser l'omerta Pensez à faire une donation à cet organisme dont le but est d'affirmer la francophonie québécoise et internationale et de combattre l'impérialisme linguistique anglo-saxon qui n'est qu'une des facettes de l'impérialisme tout court avec toutes ses conséquences funestes sur l'épanouissement et la créativité des peuples francophones N'hésitez pas à nous faire parvenir vos commentaires et vos critiques auxquelles nous serons heureux de répondre Faites tout pour augmenter la visibilité du site d'impératifs français et la diffusion de cette série de vidéos Faites tout pour la renaissance de votre langue et de vous-même Bonne fin de journée à tous